Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Oh, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour ma collection de palettes ! Donc oui, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Donc en fait, je n'ai pas du tout copié sur personne, je tenais à le préciser d'abord. C'est une abonnée qui voulait cette vidéo depuis un petit moment. Ça se reconnaît, bah elle vous le dira dans les commentaires ou pas. Mais elle m'avait demandé cette vidéo il y a un petit moment sur Snapchat. Et je me suis dit pourquoi pas la faire ? Alors au début, c'est pas que je voulais pas, c'est que je trouvais que j'avais pas beaucoup de palettes. Mais j'en ai pas mal racheté. Donc on va tout de suite commencer. Donc d'abord, en commencer, je voulais vous parler de cette merveilleuse couleur de rouge à lèvres avant que vous me demandiez en commentaire. Suivez sur Snapchat, vous le savez ou pas, j'étais à Sephora. Et enfin, la nouvelle collection 4 Vendee. Pourquoi j'ai des nouvelles ? Je sais même pas si c'est la nouvelle ou si ça fait longtemps que c'est sorti. Bref, c'est sorti en France. Donc, ta-da ! Voici, enfin ! C'est merveilleux cette couleur. J'adore trop ce rouge à lèvres. Il est merveilleux. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo, entre guillemets, spéciale pour ça, je vous la ferai si vous voulez parce qu'il y a quand même un tout petit truc à dire par rapport à ça. Donc déjà, j'aime trop la couleur. Ça sent très très bon. Là, quand je parle, je sens l'odeur qui remonte dans mon nez. En fait, ça sent exactement la palette Chocolate Shop de Too Faced. Ça sent exactement pareil. Si au cas où vous avez l'occasion de sentir, allez-y. Ça sent vraiment ça. Vraiment la palette là. Et ça ressemble à ça. Et my god ! Et j'adore le petit écriture qu'a de Vendée. Donc là, vous ne verrez pas clair. J'aime trop. J'adore, j'adore. Voilà, on va commencer tout de suite. Parce que sinon, si je parle de ce rouge à lèvres, il y en a pour des lustres. Si vous voulez encore une fois une vidéo où je vous parle de ce rouge à lèvres, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai ça avec plaisir. On va commencer par les petites palettes. Et je terminerai bien sûr par les grandes. Donc, on commence par une palette assez pourrie, mais que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, il s'agit de ça. Donc, en fait, c'était l'ex-copine de mon cousin qui me l'avait offert. Donc, c'est une marque que vous savez, vous trouvez à Farfoui, Jiffy, etc. Et c'est dans les tons marrons, etc. Et moi, j'ai adoré cette palette. J'aime beaucoup. C'est les tons que j'aime bien. C'est les tons que je mets tout le temps. Marron. Toujours du marron. Oui, je ne sais pas pourquoi. J'adore le marron sur mes yeux. Enfin, j'adore. Après, c'est une très belle palette. Elle me l'avait déjà donnée avec des fards creusés. Et moi, je l'ai un peu fini. Voilà. Bon, ceci. Donc, ça, c'est la marque Ippino Paris. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'était à ma mère avant. Et j'ai récupéré. Donc, c'est... Enfin, c'est des vieux trucs. Mais j'ai gardé parce que je me dis que ça peut me servir. Donc, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Là, à la base, je pense que c'était un pinceau. Ou peut-être une couleur qui s'est enfuie. Je ne sais pas du tout. C'est dans les tons bleu-violet. Avec le miroir. Qui est pas mal du tout. Voilà. Mais je ne l'ai jamais utilisé, en fait. J'ai toujours dit... Enfin, je voulais les jeter. Et je me suis dit non. Peut-être qu'un jour, je vais faire un maquillage avec. C'est des fards quand même assez super beaux. Comme on peut le constater là. Donc, voilà. Pour vous faire voir un petit peu les couleurs. C'est ici que je ne fais pas cette vidéo pour copier. C'est une abonnée qui me l'avait demandé il y a un petit moment. Donc, si elle se reconnaît. Et bien, elle saura que c'est vrai. Voilà. On va passer à cette palette-ci. Que j'ai achetée une fois à Kiabi. Mais au Kiabi de je ne sais plus où. Ah si, au Kiabi de Dieppe, je crois. C'est plein de couleurs comme ça. Je trouvais les couleurs vraiment, vraiment belles. Donc, c'est, vous savez, la marque Modélite. Je pense que vous connaissez tous. Si aucun vous voulez savoir, c'est Fluoflash Palette Multicolore Ombre à Paupières. Et, mon dieu, les couleurs. Par contre, ce qui est chiant, c'est que... Il faut un peu les humidifier pour avoir des trucs. Donc là, par exemple, je le swatchais. Ah non, je n'ai rien dit. Donc moi, je les humidifie pour avoir plus d'intensité. Parce qu'en fait, quand vous appliquez sur votre doigt, c'est comme ça. Mais quand vous appliquez sur la paupière, après, ça s'estompe au fur et à mesure. Donc, vous êtes obligés d'en rajouter. Mais franchement, les couleurs sont très très belles. J'ai fait un maquillage en plus il n'y a pas longtemps avec. Et, ouh, mon dieu, qu'elle est belle celle-là. Ouh, mon dieu ! Donc, je l'ai déjà utilisée. Pas à ce point-là. Parce qu'en fait, avec les pinceaux, vous savez, moi, je n'appuie pas comme une grosse malade. Donc là, je viens d'appuyer quand même avec mon doigt. Et, mon dieu, la couleur. Enfin, c'est de très très beaux fards. Et, voilà, j'adore. Ça coûte 2, 3, 4 euros, ça. Je ne sais plus du tout le prix. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ensuite, on va rester dans le même style. Donc là, c'est Mi Makeup, je crois. Donc, c'est la même marque que cette palette-ci. Et là, c'est des fards entre bleu, turquoise, presque vert. Franchement, cette palette, au secours, c'est merveilleux. Donc, en fait, je voulais m'en séparer. Et, en fait, non, je décide de la garder. Parce que, voilà les fards, quoi. Il y a des couleurs, je ne me suis pas servie. Celle-là, je m'étais déjà servie. Voilà. C'est vraiment de très très belles couleurs. Bon, là, je n'ai pas à s'appuyer. Mais j'aime trop ce genre de couleurs. Une fois, je me rappelle, quand j'étais au collège, je m'étais maquillée avec une sorte de vert, avec des reflets dorés. Oh, mon dieu, ça ressortait. Mes yeux, c'était fou. Donc, ça, pareil, c'est 3, 4 euros, je suppose. Un truc comme ça. Ensuite, dans les petites palettes, nous avons ceci. Une palette de chez Revlon que j'avais eue à Noz. Donc, pour vous dire, ça fait très longtemps. C'était mes premières fois à Noz. Donc, je sais, vous allez me dire, ouais, tu ne devrais pas garder des trucs comme ça. Ça dure un certain temps. Mais moi, j'ai voulu les garder. Donc, désolée pour le bordel. Il y a mes chats qui s'éclatent, comme vous pouvez le voir derrière. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. Les couleurs sont pas mal. Il y a une sorte d'oranger, violet, vert. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Encore une fois, je suis désolée pour la lumière qui s'estompe. Ouh, c'est beau ça. Mon Dieu, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre ça. Voilà, on peut faire de très très beaux maquillages avec. Là, on a une sorte de mauve. Un peu satinée, je ne sais pas si vous voyez. Et l'oranger. Donc là, j'appuie assez bien quand même pour que vous éclaire. Je ne sais pas si on va voir quelque chose là. Bon, ce n'est pas très grave. Mais pour vous dire que c'est une très belle palette. Je ne m'en suis entre guillemets jamais servie. Je l'avais donnée à ma mère. Je l'ai récupérée. Parce que je me suis dit, non, je vais la garder quand même pour essayer quelque chose. Donc là, vous avez un petit modèle de maquillage derrière pour essayer. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire avec. Ensuite, en petite palette, nous avons ces deux-ci qui viennent de chez Action de la marque Max & More. Donc tout d'abord, j'en avais acheté une. Et j'en ai reçu un dans un swap avec Aurélie de la chaîne Pink Lady 77. Si vous savez, si vous vous rappelez, je vous mettrai sa chaîne en bas de description. Je ne me rappelle plus laquelle des deux elle m'a offert. Donc comme ça que c'est clair. Mais je sais que je les aime beaucoup ces palettes. En fait, je ne les ai pratiquement pas utilisées. Parce que j'en ai eu des autres et j'ai préféré les autres. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Mais ce sont des très très belles palettes. Elles sont très réputées pigmentées. Donc je vais essayer là tout de suite. Donc on va essayer ce bleu. Oh my god, c'est merveilleux cette couleur. Alors je ne sais pas où je vais les foutre parce que c'est bien. Donc on va essayer... C'est quel doigt ? Voilà. Ici. Ah ouais. Oh mon dieu. Mais j'appuie un petit peu quand même pour que vous voyez la pigmentation de fou. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Enfin, là j'ai un peu moins appuyé. Enfin, pourtant j'ai appuyé. Mais je ne sais pas pourquoi il y a certains fards qui sont plus pigmentés d'autres. Là, c'est des fards un peu plus irisés. Là, on a un beau... Je ne sais pas quelle couleur. Très très beau. Voilà. Très très beau. Très très belle couleur. Enfin, voilà. Déjà, j'aime beaucoup. Je devrais plus me maquiller avec. Et la deuxième, elle est comme ceci. Donc là, c'est plus nude. Ah, attendez. Là, on a Smoky Eyes. Voilà. Là, c'est la Smoky Eyes. Bon, ça, c'est des couleurs plus foncées. Et là, Nude Look. Donc là, c'est des couleurs comme j'aime à la base. Un peu marronnées. Il y a plus de satiné que de matte. Le seul matte, c'est celui-ci. Sinon, tout le reste, vous voyez, c'est un peu satiné. Donc celui-ci, je l'ai déjà utilisé dans certains maquillages. De je ne sais pas où d'ailleurs. Mais voilà. Ah ouais. Très très beau celui-là. Ensuite, on a une sorte de prune. Je ne sais pas comment vous dire. Une bronze. Voilà. Très très belle couleur. Celui-ci, très bien pour enluminer. Je ne sais pas où je vais le mettre. Là. Je ne sais pas si on voit clair. Mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Là, c'est un blanc aussi. Voilà. On peut faire un peu de tout avec ce genre de palettes. Après ça, je ne les utilise pas trop. Donc il faudrait quand même que je m'y mette. Parce que c'est quand même de très très belles palettes. Donc voilà. On va commencer entre guillemets par les grandes. Donc là, c'est des moyennes. Donc j'avais eu et acheté ces deux-ci. Oui. Donc c'est les de Maybelline New York. Donc vous avez la blush and nude que j'avais eu par mon copain. Pendant les soldes, je ne sais plus quand. Et c'était pour mon... Non, c'était pour le Noël. Pas de l'année dernière, mais l'autre d'avant. Parce que maintenant, la dernière, c'était l'année dernière. Voilà, je n'ai plus parlé. Donc on a celle-ci qui est mais trop trop belle. Donc j'ai utilisé surtout ce fard-là qui commence un petit peu à se creuser. Mais c'est très 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 léger. Et ce fard-là qui s'est fait la malle. Donc en fait, je l'avais récupéré. Donc il est en picardie. Oui, vous allez me dire. C'est un peu bizarre. Et maintenant, j'ai envie d'avoir les deux autres nouvelles qu'ils ont fait. Donc la rock et la je ne sais plus quoi. Mais bon, on va se contenter d'abord de ça. Donc j'aime beaucoup cette palette. Les fards sont super pigmentés. Ça tient super bien. Un petit peu comme les autres palettes que je vous ai fait voir. Là par exemple. Mon lieu, c'est merveilleux. Je ne sais pas comment vous faire. Oh my god. Ou celui-ci qui est une sorte de rose gold un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Des fois, j'ai l'impression que ça tient plus sur les mains que sur nos yeux. Je ne comprends pas. Et celui-ci que j'aime beaucoup qui est une sorte de violet. Je ne sais pas comment vous dire. Il est là. Je ne sais pas si on voit. Il commence vraiment à faire nuit. Je suis vraiment désolée. Celui-ci, je l'aime beaucoup pour commencer le creux de paupière. Donc désolé, je suis un peu excitée de faire cette vidéo. Je suis assez contente. Enfin, on a la deuxième qui est comme ceci. Qui est presque toute neuve on va dire. Je l'ai beaucoup utilisé. Mais comme je vous ai dit, c'est des fards que j'utilise pour commencer le creux de paupière. Parce que depuis que je vois ça, je fais tout le temps ça. Vous allez me dire, oui, mais il ne faut pas copier. Ou il ne faut pas... Il ne faut pas avoir son propre style. Mais je fais des maquillages que personne ne fait. Donc voilà, je vais y arriver à parler. Elle est trop belle cette palette. Mon Dieu ! C'est vraiment pour tous les jours. J'adore. Donc vous avez... Enfin, je ne vais plus avoir un truc. Vous avez celui-ci. Qui est une... Je ne sais pas comment vous dire. C'est une sorte de marron taupe gris. Entre le gris taupe, je ne sais pas comment vous dire. Et le bronze ici. Mon Dieu qu'il est beau. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre. On va le mettre là. Allez hop. Oh mon Dieu ! J'ai un petit peu appuyé là. Mais il est trop beau. Vous avez le doré aussi. Qui est vraiment super beau. C'est merveilleux. Pour les prix de celle-là, c'est 15€ je crois. Par contre, celle-là... Ouais, celle-là c'est 15€. Ou 14,99€. Et puis, ouais, un truc comme ça. Celle-là de chez Action, c'est 1,99€ ou 99 centimes. Centimes bien sûr, je crois. Je ne sais plus. Et maintenant, on passe entre guillemets aux grandes palettes. Donc j'ai tout d'abord celle-ci. Que ma sœur m'a offerte. Mon Dieu, il y a un petit moment déjà. C'était un Noël. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette. Malgré qu'elle est peut-être entre guillemets périmée. Mais je m'en fiche complètement. En plus, ça ne dure que 6 mois. Ah non, ça dure 12 mois. Mais je l'ai toujours gardée. Parce que je l'ai toujours utilisée. Et je n'ai pas eu de problème. Donc je ne verrai pas pourquoi je la jetterai. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez les trucs plus colorés. Bleu, rose, violet. Et là, dans les couleurs un peu marron et vert. Et c'est tout. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé que ces deux-là. Les autres couleurs, je les ai déjà utilisées. Mais moins. Par exemple, ce bleu-là qui est très très beau. Voilà. On peut déjà voir cette pigmentation de fou. Voilà. Je ne sais pas si on le voit clair. Mais c'est des fards qui tiennent très très bien. Parce que ces deux-là, je me maquille souvent avec. Ça tient mais vraiment vraiment bien. Le bronze est vraiment merveilleux. Oh, il commence vraiment à se creuser. Je viens de voir le fond du truc. Ah, c'est triste. Voilà. Ici. Je ne peux pas le mettre là par contre. On va le mettre là. Voilà. Donc là, je n'ai pas à s'appuyer. Parce que je n'ai pas envie de l'user. Ma mère a eu à peu près la même. Mais d'une autre forme. Je ne sais plus du tout. Franchement, cette palette, je l'aime beaucoup. Ah oui. Puis ça se présente comme ça à l'intérieur. Vous savez, c'est un petit peu les palettes de petites filles. Mais moi, j'aime bien. Donc voilà. Il y avait des trucs dedans. Mais il n'y a plus. Et il y a un tiroir là. Avec je ne sais pas quoi dedans. Ah, Berc. C'est dégoûtant. Des blushs, des machins. Mais je n'utilise pas. Et là, je viens de m'en foutre partout. C'est cool. Ensuite, j'ai une autre palette qui n'est pas là. Qui est en picardie. Vous savez, c'est les palettes grandes comme ça. Avec au moins 3 étages de fard à paupières. Donc vous avez... J'en ai 2 de fard à paupières. Et une avec des contouring machin bidule. Je pense que vous savez à peu près le style que je parle. On en trouve beaucoup sur ebay. Pour 10, 11, 12 euros. Ça ne coûte pas très cher pour tout ce qu'il y a dedans. Mais je ne l'ai pas. Ma mère en a une. Mais là, j'ai la flemme un peu de me lever. Donc voilà. On va passer enfin aux grandes palettes. Donc tout d'abord, j'ai ces deux-ci. De chez Max & More toujours. Alors il y en a une où j'en ai acheté. Où je l'ai acheté. Et l'autre, c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël. Mais je ne sais plus c'est laquelle des deux. Donc c'est cool. Donc on a tout d'abord celle-ci. Qui est... Je ne sais pas c'est laquelle celle-là. Je ne sais pas, ce n'est pas marqué. Donc ce n'est pas grave. Donc là, c'est un petit peu de vert, marron, gris. Un petit peu les couleurs qu'on trouve un peu partout. N'est-ce pas ? Donc pour la pigmentation, c'est pareil. Par exemple, ce vert-ci. Oh punaise. Mon dieu. Je ne m'attendais pas. Pourtant, je l'ai déjà utilisé. Voilà. Très très belle palette. Très très belle pigmentation. Celui-ci qui est une sorte de prune. Je ne sais pas quoi. Voilà. Très très bonne pigmentation. Le gris pailleté. Oh mon dieu qu'il est beau celui-là. Voilà. Très très beau. Enfin bref, vous avez plein de couleurs. Là, il y a un mat vert. Voilà. Très très beau aussi. Enfin voilà. Vous savez, vous pouvez quoi faire avec juste cette palette-là. Vous pouvez faire plusieurs styles de maquillage. Voilà. J'ai celle-ci. Voilà. Qui est plus dans les tons, entre guillemets, nude. Donc là, l'autre, c'était plus avec des couleurs, etc. L'autre, c'est plus nude. Et je ne sais pas l'ouvrir. C'est merveilleux. Je reviens tout de suite. Donc, on a ceci. Voilà. Là, vous voyez, ça ressemble plus aux couleurs de laquelle ? Un petit peu de celle-ci, en fait. Je ne sais pas si vous allez remarquer ou quoi. Mais ça ressemble un tout petit peu, on va dire. Là, quand je la regarde là, ça me fait penser un petit peu à quelques couleurs qu'il y a dans la palette de Kat Von D. Dont celui-ci, bon, celui de Kat Von D est beaucoup plus blanc. Puis celui-là. Mais j'aime beaucoup. Donc, il y a un noir ici. Attendez, je ne sais pas la pigmentation. Je ne me rappelle plus. Ouh, punaise. Très, très pigmenté ce fard. Je peux le mettre. J'en ai trop là. Voilà. Très pigmenté. Prigmenté, bien sûr. J'aime beaucoup aussi celui-là. Ça me fait penser un peu, vous savez, les fards orangés que tout le monde utilise. Ben, j'aime beaucoup. C'est une très, très belle couleur. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais mettre l'eau. Voilà. Très, très beau. On a plein de styles de couleurs. Plein de styles de maquillage avec. Enfin, c'est de très, très belles couleurs. Par exemple, celui-là. C'est une sorte d'irisé. Je ne sais pas où je vais le mettre. Je ne vais plus avoir de place là. On va le mettre là. Voilà. On peut l'utiliser en highlighter. Enfin, utilisé pour toutes sortes de maquillage. Franchement, il est... Elle est pas mal, cette palette. Après, comme je vous ai dit, je suis tellement, entre guillemets, maintenant, accro aux marques plus chères, Too Faced, etc. Que j'oublie ces palettes-là. Alors qu'elles sont toutes aussi bien, je pense, que les marques les plus chères. Et voilà. Mais je pense que je vais essayer de faire plus de maquillage avec ça. Parce que sinon, c'est des trucs achetés pour rien, on va dire. Maintenant, on va passer aux autres palettes. Donc, qui commencent à devenir un peu plus chères. Celles-là, déjà, sont très chères. Et on va passer à ces deux-là. Donc, c'est les... Les dupes de Too Faced, on va dire. Mais c'est pas, on va dire, c'est que c'est vrai. Là, elles viennent de chez Tati. C'est au cas où vous les procurez. Parce que franchement, c'est des très, très, très bonnes palettes. Elles sont merveilleuses. Donc, ça se trouve à Tati, comme je vous l'ai dit. Je me répète tout le temps. C'est très, très chiant. Et on va commencer par celle-là, qui est la Salt Caramel. Donc, déjà, ce que j'aime bien dans ces palettes-là, c'est qu'il y a un film avec les noms dessus. Je trouve ça cool. Je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien. L'intérieur se présente comme ça. Et mon lieu, je veux pas vous éblouir. Elle est trop belle. Elle me fait penser, au début, j'ai dit la semi-sweet. Mais non. C'est plutôt la... Chocolate bonbon, un petit peu pour le bleu. Et celui-là, pour la semi-sweet, je crois. Ou la chocolate normale. Je sais plus du tout. C'est de très, très belles couleurs. Franchement, j'adore. Pour la pigmentation. À part celui-là que j'aime pas. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà ce qu'il fait. Il s'effrite. Voyez ? Voyez trop ? Mais il est très bizarre, ce phare. Pourtant, il est très beau. Il y a des reflets rosé-dorés. Mais quand on fait ça, on voit rien. Donc voilà. Je pense que j'utiliserai peut-être en highlighter. J'en sais rien. Mais par exemple, pour le bleu qui est là. Voilà. Et encore, je vais pas appuyer. C'est une très, très belle couleur. Celui-ci, qui est un de mes préférés, qui s'appelle... Qui s'appelle le quoi ? Qui s'appelle le Sweet. Voilà. Je l'aime beaucoup, ce phare. C'est un phare, voilà, camel. J'aime beaucoup. Voilà. J'adore ce phare. Voilà. Il y a celui-là qui est le Milky, je crois. Ou le Heavenly. Enfin, je sais plus trop. C'est une sorte de taupe. Un petit peu comme celui-là. Ou l'autre palette. Enfin, j'adore. Puis les phares, là, irisés. Je les ai pas encore faits. Parce que j'ai pas envie encore de les utiliser. Donc voilà. Mais mon dieu. Ou ce noir-ci, peut-être. Oh mon dieu ! Je l'avais déjà utilisé vite fait pour le rat des cils, mais pas autant. Ah oui, c'est vraiment très pigmenté, là. Ouais, franchement, c'est très pigmenté. J'aime beaucoup cette palette. Et franchement, niveau prix, ça vaut vachement le coup que d'acheter, par exemple, les chocolats de barre de chez Too Faced. Parce que quand on regarde les couleurs de ça, et... Bah, je vais essayer de vous mettre une photo des deux palettes. Bah, celle-ci et une chocolat de barre, ou je sais pas quoi. Vous allez voir quand même que les couleurs se ressemblent beaucoup. Donc autant acheter ça, que d'acheter... Bah voilà, parce que niveau prix, ça, ça coûte 12,99€. Après, ça dépend si vous le prenez sur le site ou pas. Et les vrais Too Faced, c'est 44€. Donc franchement, niveau prix, qualité, je les ai testés. Je peux vous dire que c'est vraiment de très 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 bonnes palettes. Très bons phares, qui tiennent vraiment beaucoup, mais vraiment bien. Si vous avez encore une base, c'est vraiment très bien. C'est encore mieux. Voilà, je peux que vous les conseiller. On a celle-ci, qui est la Naked Chocolate. Elle est trop belle aussi. Là, c'est plus des tons plus marronnés que... J'ai fait tomber le truc par terre, c'est pas grave. Qu'il y ait plus des tons marronnés. Voilà, elle est merveilleuse. Donc celle-ci, elle me fait plus penser aux premières chocolates. Je pense même à la chocolate barre. Je sais plus du tout comment elles sont, les couleurs. Mais voilà quoi. Moi, j'aime beaucoup ce phare-là. Et j'ai presque plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Qui est ce phare-là, qui est comme je vous ai dit, une sorte de taupe, etc. Voilà, on ne verra peut-être pas clair. Enfin, voilà, là, j'appuie pas trop parce qu'elles sont neufs. Mais voilà, ensuite, on a celui-ci. Ah, mon Dieu. Qui est l'un de mes préférés. Là, on ne verra peut-être pas clair, mais c'est très, très irisé. Mon Dieu que c'est beau. Et ce phare-là, en fait, je l'ai pris la palette pour ce phare-là. Mais maintenant, j'adore tous les phares. Et là, je vais vous le swatcher parce que voilà quoi j'aime trop. C'est merveilleux. Et là encore, on ne voit pas assez la pigmentation. Mais c'est très, très pigmenté. C'est vraiment de très, très bonnes palettes. Et le miroir, mon Dieu, le miroir. On voit tout votre visage. Mais vraiment, c'est vraiment un très, très bon point. Après, pour le pinceau, c'est avec des embouts mousse. Donc ça, je n'aime pas trop. Mais j'adore. On va passer, entre guillemets, aux palettes les plus chères. Donc, vous avez celle-ci. Qui est la contrefaçon de la Sweet Peach. Donc, je vais vous faire voir parce que de toute façon, vous connaissez la vraie. Donc, elle se présente comme ceci. Elle a coûté à ma mère 25 euros. C'est quand même cher. Mais bon, ça reste assez convenable, on va dire. Même si c'est la contrefaçon. Elle se présente comme ceci. Donc, je n'ai même pas besoin de vous faire montrer la vraie parce que ça ressemble beaucoup. Mais voilà comment elle se ressemble. Comment elle se ressemble ? A quoi elle ressemble ? C'est vraiment une très, très belle palette. J'aime beaucoup. Donc, pour la pigmentation, après, là, ce n'est pas la même. Mais c'est très pigmenté aussi par rapport... Voilà. C'est peut-être la contrefaçon. Mais c'est une très bonne palette quand même. Voilà le phare Tempting. Ensuite, le phare Summerium. Il est comme ça. Donc là, c'est la contrefaçon, comme je vous ai dit. C'est de très, très bons phares. Le purée, par contre, on ne voit pas. Là, on ne le voit pas. C'est mieux la vraie. Et ensuite, on a le phare Cobler, par exemple, qui est un très, très beau phare. Voilà. C'est quand même une très, très bonne pigmentation. Mais ce n'est pas pareil du tout. Comme on a le Bless Her Heart, l'accent nul, qui est une sorte de gris. Ah ouais, quand même. Après, je ne sais pas ce qui donne le vrai. Donc voilà. On a le Bellini, qui est très, très beau aussi. Voilà. Pour vous dire, c'est une très belle palette, malgré la contrefaçon. Quand même, je l'ai quand même utilisé plusieurs fois, donc pour vous dire. Après, il y a les deux phares là que j'aime beaucoup. Le Candy Peach et le Just Peachy. Candy Peach. Voilà, qui sont des rosés orangés. Voilà, j'aime beaucoup cette palette quand même. Donc voilà. Bien sûr, la vraie, que je ne vais pas vous swatcher, parce que vous avez vu la vraie, l'autre. Mais celle-ci, c'est bien la vraie. Elle est bien dedans. Je l'aime. Je l'aime trop, cette palette. Elle sent merveilleusement bon. Enfin, celle-ci, qui est de mon meilleur ami. Il me l'a offert à Noël. De l'année dernière. Et elle est vraiment très très belle. Donc, j'ai utilisé pour l'instant qu'un phare. Parce que, il y a André derrière. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Il me surveille. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très 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 belle comme palette. Il y a plein de couleurs. C'est assez vive. Vif ? Vif. Bref, ce n'est pas très grave. Comme ce violet. Ah oui, très très beau. Si Aurélien, tu passes par là, je te fais de très très gros bisous. Et encore merci. Et ce vert. Bah, encore un petit signatoire. Parce qu'il adore le vert. C'est sa couleur préférée. Voilà. Elle est très très belle. Enfin, je ne vais pas tout swatcher. Parce que sinon, on va... Voilà. Mais elle est très 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 belle. Je suis pressée un petit peu de l'utiliser un petit peu plus. Donc voilà. Et la deuxième, c'est... Tadam ! Une de chez Nocibe qu'une de mes abonnés m'a offert. Donc encore merci si tu passes par là. Tu n'étais pas du tout obligée. Elle est trop belle cette palette. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc c'est un petit peu le même style de couleur que l'autre palette que ma soeur m'avait offert. Il y a du bleu, un petit peu de vert, du rose violet. Mais franchement, c'est des couleurs très très pigmentées. Voilà. Ce marron là. Oh mon lieu ! C'est un bronze merveilleux. Je ne sais pas où vous les mettre. Voilà. Ici même... Enfin... Voilà. Là, je n'ai pas encore appuyé parce que je n'ai pas envie d'user les fards. C'est de très 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 belles couleurs. Comme ce prune rose violet. Je ne sais pas comment vous dire. C'est merveilleux. Si tu passes par là, mais... Tu aurais dû la garder pour toi. Enfin, c'est une très très belle palette. Franchement, la grandeur quoi. Ma tête. C'est la grandeur de ma tête. Merci beaucoup encore une fois. Et bien évidemment, en dernier, on a... Tadam ! La Chocolate Chop. Donc, c'est merveilleux cette palette. C'est pareil que la Sweet Peach. Oh la la mon dieu. C'est merveilleux. Voilà la merveille. Donc, je l'avais eu en solde à Too Faced, bien sûr. À Sephora. Je ne regarde pas du tout. À part une petite déception, on va dire, sur le phare, si je ne me trompe pas, Gult Free. Donc, c'est le gris qui est ici même. Voilà. J'étais un tout petit peu déçue parce que je ne le trouve pas assez pigmenté. Je ne sais pas si vous allez voir. Après, c'est peut-être moi. Ah oui, si, quand même. C'est peut-être parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas des pinceaux super. Mais par exemple, quand je l'ai mis en creux de paupière, on ne le voit pas assez. Et c'est ça qui me déçoit un petit peu. Mais sinon, elle est merveilleuse. Je ne vais pas critiquer ou quoi parce que moi, je ne le ferai pas mieux. Mais voilà. Puis l'highlighter, il est merveilleux aussi. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si on va voir mais on ne verra pas parce que je suis désolée pour la lumière qui baisse. Mais voilà, je décide toujours de filmer des vidéos super tard. Et on a le bronzer qui est assez discret. Voilà. Voilà comme ceci parce que maintenant, je mets mon bronzer. Et le blush qui est un rose violet. Je ne sais pas comment vous dire. Très très beau. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Je n'ai pas envie de, je ne sais pas quoi dire, de swatcher les autres. Mais c'est de là. My God. Je n'imagine même pas la pigmentation. Et enfin, ça me fait penser, celle-là, ça me fait penser à la semi-sweet. Et celle-là, je code bonbon des deux couleurs-là. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, c'est une très très belle palette. Je suis pressée d'utiliser tout ceci. Donc, voilà. C'est tout pour ma vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez eu des idées pour acheter certaines palettes. Après, pour les toutes premières que je vous ai fait voir, je ne sais pas du tout si elles existent encore. Je ne sais plus parler. Comme celle-ci par exemple. Ou les autres. Pour celle de Max & Mort, je ne sais pas du tout si elles existent encore dans les magasins. Enfin, dans les actions. Je pense que oui. Enfin, voilà. Et après, celle-ci, vous pouvez les trouver un petit peu partout. Mais après, c'est vrai qu'il faut mettre le prix de chacune d'entre elles. Surtout les plus chères. Tout-Face, etc. Mais franchement, ce sont des très très bonnes palettes. Que ce soit celle-ci ou celle-ci. Si vous avez une bonne base à paupières, pardonnez-moi, je ne sais plus parler. Ça tiendra, je pense. Parce que, comme je vous ai dit, celle-là, ce n'est pas une marque particulière. Et pourtant, les fards tiennent vraiment toute la journée. Je peux vous le confirmer. Parce que je l'ai beaucoup utilisé. Bon, je suis plus dans les tons marrons. Donc, c'est pour ça que les autres fards, ils ne sont pas très usés. Mais pour vous dire... Enfin, la pigmentation, quoi. Je suis assez choquée. Parce qu'il y avait certains fards où je ne me rappelais plus. Où je n'avais jamais vu la pigmentation. Donc, pour vous dire que... Voilà, je vais essayer de faire plein de maquillage avec. Puis, si vous voulez voir un maquillage assez spécial avec une seulement... Pourquoi je fais ça à chaque fois ? Avec une palette que vous avez vue dedans. Bah, vous me dites celle... Quel genre de vidéo... Enfin, quel genre de maquillage je voulais voir. Avec quelle palette je vous ai fait voir. Par exemple, si vous me dites... Bah, je veux bien un maquillage avec... Bah, avec une des palettes de chez Max & Mort. Bah, voilà. Je ferai un maquillage spécial avec ça. Comme ça, bah, si vous voulez une idée, savoir quoi faire. Bah, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que oui. Par exemple, vous me dites... Bah, je veux un maquillage avec la palette Blushed Nude. The Blushed Nude. Bah, je vous ferai un maquillage spécial avec ça. Si vous voulez un maquillage spécial avec la Sweet Peach. Vous me le dites. Déjà, il y en a un déjà fait de tutoriel sur la Sweet Peach. Mais je ne vais pas en dire plus. Donc, voilà. Je vais arrêter de parler. Et puis, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo.